Conversion professionnelle pour devenir plombier, vous avez été grièvement blessé à l'oeil, je le disais, place de la Bastille à Paris et vous êtes depuis devenu une figure des gilets jaunes et bien malgré vous le symbole des blessés dans ces manifestations. On va en parler, mais d'abord, samedi, vous étiez à Paris, vous manifestiez ? Oui. En marge d'une des manifestations des gilets jaunes, le philosophe Alain Finkielkraut a été agressé. Qu'est-ce que vous sentez-vous, Jérôme Andréas, quand vous voyez, vous, ces images ? Déjà, je dénonce l'ensemble des propos qui sont tenus, ça ne s'inscrit pas du tout dans ce que peuvent représenter les gilets jaunes, quelle que soit la personne, quelle que soit sa croyance, quelle que soit ses idées, je ne cautionne pas du tout ce genre de propos. Je connais M. Finkielkraut de par sa médiatisation, je sais que c'est quelqu'un qui est assez virulent des fois quand il s'exprime sur certains plateaux et ça ne vaut pas à la virulence qu'on puisse lui répondre comme ça. Il a ses idées, elles sont acceptables ou pas acceptables, mais on n'a pas à parler comme ça à une personne et je dénonce complètement les propos qui ont été tenus vis-à-vis de cette personne. Donc vous tenez-vous, oui, à vous désolidariser de ce type de violence ? Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur votre plateau, on n'a pas la même force et la même compétence pour réagir aussi vite parce qu'on n'a pas forcément accès à tous les médias. Mais hier, on a énormément travaillé là-dessus, on a énormément communiqué avec les différentes personnes avec qui on travaille sur le mouvement pour pouvoir essayer d'établir un communiqué et de dénoncer ces propos. Maintenant, on ne peut pas aller dans l'heure qui suit tout de suite dénoncée. Une condamnation sur Facebook, c'est vite fait en même temps. D'Éric Drouet, Maxime Nicolle, des figures du mouvement ? Vous êtes réactifs quelquefois sur certains. On peut être réactifs, mais des fois, les sujets sont quand même assez sensibles et il faut trouver les bons mots. Parce qu'on a quand même remarqué aujourd'hui que n'importe quel mot qui peut être sorti, c'est tout de suite tendancieux ou à propos. Les bons mots, c'est de condamner et point barre. On peut condamner, mais on n'a pas vos compétences, on n'a pas votre verbe. Mais sur le fond, il n'y a pas eu des gens qui disaient non, il ne faut pas condamner. Non, en tout cas, pour la part, avec les gens, ce que moi j'appelle mon noyau dur et la plupart des gens qui me suivent, non, il n'y a pas à discuter. Moi, je l'ai encore dit, et encore hier, j'étais sur un plateau de télé qui avait été enregistré. Déjà, avant que ça ne se passe, je dénonçais l'antisémitisme. Vous dénoncez les violences de manière générale. Et je l'ai dit moi-même, que j'ai moi-même de la famille qui ont porté le pyjama, donc rayé, pour être précis. Et moi, déjà, hier soir, je le dénonçais. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et l'émission avait été enregistrée jeudi. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus ? À un moment donné, ma voix ne porte peut-être pas aussi fort que certaines personnes sur les plateaux. Mais si, votre voix est importante aussi. Mais moi, j'avais une question, c'est qui filme cette agression ? Ça sert à qui, exactement, de sortir cette vidéo ? Parce qu'on a l'impression que c'est du côté des agresseurs que l'image est filmée. Alors, vous avez remarqué que sur les manifestations, il y a énormément de liveurs. Des gens qui retransmettent en direct, via le réseau Facebook, toutes sortes de vidéos. Moi, j'ai été reconnu par ça, sur les manifs parisiennes, de pouvoir live-er. Je vais vous dire, à un moment donné, moi j'ai arrêté, par exemple, de filmer les scènes de combat. Si je peux m'exprimer ainsi. Parce que je me suis aperçu, par exemple, sur l'histoire du boxeur Christophe Détinger, ça avait plus peut-être porté défaut à cette personne-là, d'avoir filmé la scène, que de lui porter avantage. Donc, voilà, les gens filment, et forcément, on ne peut pas dire que c'est un média ou quoi. Ok, ce qui est arrivé, qui a filmé exactement la scène, ça vient de la part de l'ensemble des lives. Il y a, je ne sais pas combien de téléphones qui filment la scène. Donc, forcément, ça transpire sur les réseaux, et ça atteint les médias. Dany ? Non, mais moi, je trouve très bien ce que vient de dire M. Rodriguez. La seule chose que je maintiens, c'est que sur Facebook, ceux qui tweetent, moi je tweet pas, donc j'ai aucun problème. Ceux qui tweetent, on peut tweeter en 30 secondes. Je trouve ignoble ce qui s'est passé, point barre, et après on parle d'autre chose. Mais vous parlez sur Twitter, vous savez ce qui se dit sur Twitter ? Non, mais moi je... Je trouve un deuxième oeil. À un moment donné, la dégueulasserie sur Twitter, elle est telle que même moi, j'y vais pas. D'accord ? Oui, je suis d'accord. Maintenant, on s'offusque sur plein de choses, ok ? On peut s'offusquer sur ce qui s'est passé sur M. Philkenkraut, mais est-ce qu'on s'offusque sur les mosquées taguées ? Est-ce qu'on s'offusque sur les églises taguées ? Alors, on en fait toujours un effet de loupe sur une personne en particulier, parce que malheureusement, elle est médiatisée. Mais il y a plein d'autres gens qui souffrent aussi de ces actes antisémites ou autres actes racistes qui puissent exister en France. Et on est toujours là à mettre un effet de loupe sur ça. Mais il y a plein de gens qui souffrent de ça. Parce que cette séquence a été filmée et qu'on peut la montrer et qu'elle choque parce que c'est une figure publique. Est-ce que vous allez montrer la séquence d'une personne dont je ne connais pas le prénom, et d'ailleurs j'aimerais rentrer en contact avec elle pour pouvoir échanger, d'une personne qui porte la kippa, qui est face à l'arc de triomphe, et qu'elle est en train de faire un discours en précisant que les jaunes ne sont pas antisémites. On ne parle pas de cette personne. On parle de la personne qui est agressive, mais on ne parle pas de la personne qui est gilet jaune, à la fois de confession juive, portant la kippa dans la manifestation, et qui se revendique que le mouvement des gilets jaunes n'est pas antisémite. On ne parle pas de cette personne. On parle toujours du mauvais, on ne parle pas du bon. Et il a le problème dans le mouvement. Alors attendez, Danny vous répond ? Attendez, premièrement, moi je ne prétendrai jamais qu'un mouvement est antisémite. Je dis que ce mouvement, dès le début, était un mouvement très haineux et agressif. Et pourquoi ? Qui a cultivé cette haine pendant 40 ans ? Qui a cultivé ce jardin à mettre des graines de haine ? Aujourd'hui, vous avez la France qui s'exprime, qui a été oppressée pendant 40 ans, qui ne pouvait pas s'exprimer. S'il vous plaît, monsieur Kohn-Mendit, je ne connais pas votre histoire particulièrement. J'ai la chance d'avoir un grand-père qui m'a parlé de vous. Ce n'était pas très sympa en 68. Vous n'y allez pas à coups de fleurs. Parce que si je reprends la révolution portugaise où il se tapait avec des œillets, en 68, il allait avec des manches de pioche. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de violence. Moi, je veux bien vous parler de 68 et je veux bien vous parler des problèmes que j'ai eu. C'est facile de dénoncer la violence quand la violence a eu lieu en 68 aussi. Je fais une phrase. S'il vous plaît. Une phrase, une phrase et tout. En 68, moi, je me suis opposé à beaucoup de violents dans le mouvement. Moi, j'ai ouvert ma gueule dans le mouvement. Et après, dans les années 70, dans le mouvement. Je me suis opposé dans le mouvement aux tendances, disons, antisémites qu'il y a eu dans le mouvement. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il faut absolument, il faut absolument aussi, et moi, je le fais à chaque fois, dénoncer le racisme qui existe, les tags contre les mosquées, etc. Vous avez tout à fait raison. Et ça, je serai le premier. Moi, je n'arrête pas de le dire. Il y a du racisme. Il y a de l'antisémitisme. Et il faut combattre les deux. Et vous savez, là, je n'ai aucun problème avec ça. À ce moment-là, partir du principe que le mouvement lui-même est apolitique, mais que dans le mouvement, vous avez du trans-politique, du trans-générationnel, du trans-croyance. Vous avez de tout, du trans-idée. Et on ne peut pas, à un moment donné, vous avez de tout dans ce mouvement. Et justement, Jérôme Andréa, est-ce que vous ne craignez pas, vous, que les Gilets jaunes finissent par être noyautés par les plus radicaux, par les plus violents ? Est-ce que vous n'avez pas cette crainte-là ? Non, il n'a pas cette crainte, parce que, quelque part, vous avez une majorité de personnes qui veulent simplement faire avancer leurs revendications, quel que soit leur bord politique, leur bord de croyance. Voilà, vous avez une génération black-blondeur qui est là-dedans, parce que vous avez quand même une génération de 40 ans. Et moi, je reste intimement convaincu que la majorité des Gilets jaunes ne sont pas cette tendance qui est retranscrite dans les médias. Ce n'est pas possible. Il y en a des luttes avec des milliers de gens. Et je vais vous le dire, aujourd'hui, de ne pas cette notoriété, ça m'embête de dire ça, parce que... Si, si, c'est le cas aussi, ce n'est pas un gros mot. Mais je me balade dans la rue, j'ai de tout qui vient me voir, mais on me dit qu'il n'y a pas de soutien en France. Ou alors, je suis l'homme le plus aimé de France, aujourd'hui, mais les gens viennent me dire, bravo pour ce que vous faites. Il y en a de moins en moins, les gens, il y a de moins en moins de soutien à la part des Français. Mais écoutez, on a un réel problème de maths en France, d'accord ? Quand on nous dit 40 000 personnes sur la manifestation, sur l'ensemble de la France, samedi dernier, ça fait quoi ? Ça fait un demi-gilet jaune par ville en France ? Il faut arrêter, il faut arrêter. Jérôme Andréguez. 40 000 personnes, ils étaient à Paris. Il n'y a pas des souffrances. Il n'y avait pas 40 000 personnes à Paris. Il n'y avait pas 40 000 personnes à Paris. Regardez les rues, regardez les rues. Mais enfin, arrêtez. Voilà. On ne va pas faire un concours entre 68, il y avait du monde. Mais moi, je n'en ai rien à cirer de 68. J'en ai rien à cirer. Vous y étiez pourtant. Oui, mais ce n'est pas parce que j'ai été... C'est dommage que vous n'avez rien à cirer. Parce que j'ai bu du lait quand j'étais bébé, que je suis drogué aujourd'hui. Enfin, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire qu'il y avait 40 000 personnes à Paris. C'est un mensonge. Il n'y avait pas 40 000 personnes à Paris samedi. Alors, c'est mensonge contre mensonge entre ce que racontent l'État et les médias. Donc, c'est mensonge contre mensonge. Eh bien, bon. Bon, Jérôme Rodrigues. Continuons comme ça et on n'y arrivera jamais. On peut prétendre n'importe quoi, dire n'importe quoi. C'est un mensonge. D'abord, je ne suis pas l'État. Il n'y a aucun journaliste, aucun journaliste, même les plus favorables aux Gilets jaunes, qui ont dit qu'il y avait 40 000 personnes à Paris. Enfin, arrêtons ces conneries. Eh bien, moi, je le dis haut et fort. Vous avez le droit de dire n'importe quoi, toutes les bêtises, comme moi d'ailleurs. Jérôme Rodrigues, il y a une deuxième vidéo qui a choqué ce week-end. C'est celle de l'agression de policiers caillassés au passage de leur voiture. Pétrin, Pétrin, on est bien partis par les manifestants. Vas-y, avance, avance. Vas-y, vas-y, avance. Vas-y, avance, 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 avance. Vas-y, vas-y, avance. Avance. Vas-y. C'est pas grave, avance. Jérôme Rodrigues, vous qui avez perdu un œil dans ces manifestations, est-ce que vous comprenez quelque part ces violences en retour ou vous les condamnez là aussi comme vous avez condamné les précédentes ? Depuis le début du mouvement, je condamne toutes les violences, quoi qu'il advienne. Vous connaissez mon discours sur les manifestations. J'étais le premier à appeler au pacifisme et faire en sorte qu'elles soient déclarées, en tous les cas, pour que les gens puissent avancer dans de bonnes conditions. Maintenant, cette violence anti-police, elle existe depuis longtemps. Les voitures qui sont caillassées, c'est pas nouveau non plus. Aujourd'hui, on arrive à un constat, et je le vois par plusieurs choses. C'est que le fait que le gouvernement utilise sa police pour contrecarrer les manifestants ou les blesser ou créer un climat de violence, ça vient... Enfin, moi, on parle souvent de violence policière. Moi, je parle de violence gouvernementale qui utilise la police pour mater le peuple. Donc, on en arrive à ce genre de choses. En l'occurrence, elle était juste là pour faire la circulation, parce qu'elle passait par hasard. Et en plus, dans le fourgon, c'est une jeune femme qui est depuis deux mois dans la police qui gagne le SMIC, qui est adjoint de Sécurité publique. Donc, ce sont des gens que vous devriez défendre et que vous caillassez. Je passe mon temps à les défendre. Quand je dis vous, je parle des gilets. Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui les défendent. Je discute avec énormément de policiers depuis qu'il m'est arrivé cela. D'accord ? Voilà. Le seul problème, c'est que, oui, on ne peut pas deviner que la dame, c'est une ADS ou le monsieur, un lieutenant, je ne sais pas. Il y a juste marqué police sur le fourgon. Et les gens ne voient que ça. Il y a un fourgon qui est tout seul. J'en suis désolé. Maintenant, il y a... Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui avec la police. Moi, je vais vous dire, je reçois des dessins d'enfants où il y a des policiers qui tirent sur des gilets jaunes. D'accord ? Aujourd'hui, il y a une haine anti-flics qui est en train d'être cultivée de par l'opposition que fait le gouvernement entre la police et les gilets jaunes, voire le peuple. Vous voyez ? La haine anti-flics, elle ne vient pas des gilets jaunes pour vous ? Elle vient... Non. Écoutez, quand on organise une manifestation, qu'à la sortie de la manifestation, la seule chose qu'on reçoit, c'est des coups. C'est-à-dire, les gens, il est normal qu'à un moment donné, les gens disent « je ne vais pas attendre l'autre jour ». Monsieur Rodriguez, monsieur Rodriguez. Dans toutes les malaisons que j'ai vécues, on a toujours dit que c'était la faute de la police. Je connais ça, nous l'avons dit. Je ne dis pas que c'était la faute de la police. Attendez, je voudrais juste faire une phrase. Quand il y a un blocage devant l'Elysée et que des manifestants essayent de passer parce qu'un monsieur Drouet a dit « on va aller à l'Elysée », comment ça ? Tiens, ils veulent repousser les policiers. Les policiers répondent. Ce n'est pas les policiers qui ont commencé. Ils sont là, ils disent « vous avez le droit d'aller jusqu'à la place de la Concorde ou à l'entrée et pas plus loin ». Si on veut aller plus loin, ce n'est pas les policiers qui commencent. C'est qu'on veut aller à l'Elysée alors que justement, la police est là pour empêcher qu'on aille à l'Elysée. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est la police qui a commencé ? La police, elle répond. On est d'accord. Non, elle ne répond pas. Elle empêche qu'on aille vers l'Elysée. En crevant des yeux ? Non, mais... En pétant des pieds ? En arrachant des mains ? Non, mais je demande juste ça. Est-ce que le niveau de violence, à un moment donné, il est tel que... Non, là, c'est le vrai débat. Est-ce que vous, en 68, il y avait des pistolets qui vous tiraient dessus ? Non, mais il y avait des matraques. Il y avait des matraques. Non, mais attendez. Il y avait des canons à haut, je ne sais pas. Il y avait, justement, le... Moi, écoutez, sur ce plateau... Non, je pose juste cette question. Est-ce que le niveau de violence n'est pas identique ? Une seconde. Sur ce plateau, je me suis toujours prononcé contre les flashballs et les autres... Et contre les LBD, depuis le début. Depuis le début. Ça, je ne le contredis pas. Je vous le dis juste à mon début. Je crois que le niveau de violence... Mais il ne faut pas dire que les matraques, c'est moins... Parce que les matraques, pour matrer un truc, c'est aussi violent, aussi dur, etc. Allez, on se retrouve dans deux minutes. On se retrouve dans deux minutes. Jérôme Rodriguez, restez avec nous. On revient tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada